La fête du Bishvat La fête du Bishvat La fête du Bishvat C'est le jour que la vie Elle reprend Après beaucoup de pluie qu'on a eu depuis Sokot jusqu'à maintenant La vie elle reprend Chez les arbres Et c'est pour ça que Hachamim Ils disent qu'on compare l'homme A un arbre De la même façon que l'arbre Il revit Comme ça l'homme A tout Bishvat Il commence aussi à revivre Et on dit que de plus qu'on mange des fruits A Rosh Hashanah A Rosh Hashanah De tout Bishvat Alors à Kadosh Vaukhu Il nous juge bien aussi Ça veut dire que c'est Rosh Hashanah Pour les fruits Et c'est Rosh Hashanah Aussi pour l'eau D'ailleurs il y a beaucoup de rabbins Qui se souhaitent A tout Bishvat Parce que Ça s'appelle Rosh Hashanah Pour les arbres Je voudrais vous dire Qu'il y a une Gemara Qui le dit C'est rapporté de Hamedat Yamim Que Lorsque Mashiach Il va venir A Kadosh Vaukhu Il va juger Les gens Qu'ils n'ont pas mangé les fruits Parce que Kadosh Vaukhu Il n'a pas créé les fruits pour rien Il les a créés pour en profiter Alors C'est l'exemple pourquoi A Rosh Hashanah De Ilanot A Tobi Shvat Alors on apporte des fruits Qu'on mange une fois dans l'année Et il y a beaucoup Des Tzadikim Qui dépensent beaucoup Beaucoup d'argent Pour acheter des fruits Que toute l'année Ils ne mangent pas Et surtout Si on peut manger Le Hétrog Alors le Hétrog C'est un Ségoula Pour les enfants Pour la Parnassah Pour tout Et par exemple moi J'ai gardé mon Hétrog Et B'Au Kha Shem Ma femme Elle l'a fait Pour En confiture Donc ce soir Je vais faire Cheikh Yano Pour l'Hétrog Mes amis Il faut savoir une chose Nous on a Laïmouna On a Laïmouna Avec Laïmouna Réussi Vous savez que Il y a un passage qui dit Shifteyah Il y a 15 Il y a 15 Ça veut dire que Le 15 Shifteyah On donne des éloges A Khaosh Baruch Hu Pour ce beau monde Qu'il a Qu'il a construit Il y a un grand sadique Qui s'appelle Rabinotam Il dit Que Il faut savoir que C'est quoi le message De T'Ubi Shifteyah Le message D'Ubi Shifteyah C'est Il nous rappelle un peu Vers la fin de l'hiver La fin des pluies Les arbres étaient nus Ils avaient perdu Toutes les feuilles Et maintenant C'est la renaissance Il commence à renaître C'est comme ça l'homme Adam Aït Sassadeh L'homme À un moment donné Avec toutes les fautes Qu'il a fait Il est nu Nu des mitzvot Et Un peu de Un peu de Un peu De Qui donne un peu de son temps Et il va voir Qu'il va renaître Encore Comme cet arbre là Qui va renaître encore Ça n'existe pas Chez un juif Une fin Rester Comme ça Sans aucun espoir Il y a toujours d'espoir Regardez les arbres Pendant l'été Les fruits Ils sont pleins de feuilles Et après Ils se vident Et les feuilles Ils noircissent Et Voyez les arbres Ça vous fait la peine Et après Il y a une renaissance Ça redonne la joie Avec une tlisheuva Ça redonne la joie C'est la raison Pourquoi Ato'Bishpat On fait une fête C'est un espoir Pour l'être humain De revivre Une renaissance Les amis Je voudrais vous dire quelque chose Les sigoulottes Qui est Ato'Bishpat Ato'Bishpat Les portes du ciel Ils s'ouvrent Pour apporter La parnassa Ato'Bishpat Lorsqu'on fait Les prières Pour les fruits Qu'on mange Alors ça nous rappelle Que les mitzvot C'est des fruits Donc on va Se renforcer A faire des mitzvot Et celui qui mange Les fruits Ato'Bishpat Le bon Dieu Il donne des enfants S'adikim C'est une fête C'est une fête aussi Pour l'arifua L'arifua Chelema Vous savez que Le roi Hiskia Il était condamné à mort Il était malade Et Il a fait une teshuvah Il a prié Ato'Bishpat Et il a ajouté 15 ans dans sa vie Alors ça veut dire Que le chiffre 15 Il représente L'arifua Donc Le 15 Shvat Tu'Bishpat Il représente L'arifua Comme qu'Ato'Bihab C'est le mariage Ato'Bishpat C'est aussi le mariage C'est la parnassa C'est les enfants C'est un tout Alors Ato'Bishpat Il est très important De prier Pour qu'on aura La chance De passer Un Pessah Cacher Dans la joie Et lorsque Ato'Bishpat Les arbres Ils commencent A se A se renouveler Et bien C'est ce que l'homme aussi Il va se renouveler D'une autre manière Et bien Ato'Bishpat Qu'on verra Mashiach Bunir Et manger Les fruits Et savoir aussi Quels fruits Adam Il a mangé Qu'à cause De ces fruits Qu'il a mangé Il y a eu Malheureusement La mort Elle est venue Mes amis N'oubliez pas une chose Demain Il n'y a pas De Tahanoun Demain C'est le jour Férié Demain C'est ce soir Et demain Et n'oubliez pas une chose Voilà Voilà les fruits Ils sont là Celui qui veut Bauchaba Voilà Que Hachem Vous protège Il faut manger Au moins 15 sorts De fruits Si c'est possible A très bientôt Le Hachem Vous donne Shana Tova Amen Kherazan Sous-titres par Jérémy